Dans notre club de lecture du jour, place aujourd'hui au silence. Alors bien sûr que nous n'allons pas ne rien dire, mais vous racontez comment le silence s'écrit aussi. La question, pas évidente, vous a d'ailleurs été posée sur Instagram, quelle place faites-vous au silence dans les livres ? Certains livres sont-ils trop bavards selon vous ? Parmi vos retours sur le hashtag Book Club Culture, un livre revient tout particulièrement. Ce roman a été publié en 1942, c'est le premier livre des éditions de Minuit, mais ont fondé clandestinement un an auparavant. Peut-être aurez-vous deviné, réponse autour de 13h10 avec Alexandre Alaïbégovic et des lecteurs qui nous expliqueront cette recommandation de lecture. Aujourd'hui, on parle du silence avec nos deux invités, l'essayiste Christian Salmon, auteur du très remarqué storytelling, La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits il y a un peu plus de dix ans, puis en 2020 de La tyrannie des bouffons. Il revient aujourd'hui avec L'art du silence, au lien qui libère. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. On va parler du silence déjà, c'est une manière un peu décalée de le dire, mais c'est effectivement ce qu'on va tenter de faire ensemble. On peut parler du silence ? On peut en tout cas analyser le silence comme on analyse la pose en musique, non pas comme une non-littérature, mais comme quelque chose, une matière dans laquelle la littérature creuse son propre chemin, son propre langage. À vos côtés, Stéphane Breton, hypnothérapeute, vous venez diriger l'ouvrage collectif « Penser le silence » aux éditions de l'Aube. Ça se pense le silence, pas simplement de manière réflexive, mais aussi comme une expérience. Oui, c'est d'abord une expérience, je pense, une expérience du corps, dans le corps, une expérience de la sensation, de la perception. Et puis après, ça peut se raconter, ça peut s'interpréter, ça peut se formuler, même si ce n'est pas quelquefois un peu paradoxal de le faire. Une expérience, Christian Salmon, vous le dites aussi dans l'art du silence. Vous en parlez comme de l'expérience limite du confinement, ce moment si particulier qui vous a inspiré l'un et l'autre dans vos ouvrages respectifs, ce confinement qui a suspendu l'usage de nos sens, et aussi en grande partie les fonctions du langage, qui nous a réduits au silence. Oui, d'ailleurs, je constate qu'autour de cette expérience du confinement, plusieurs livres paraissent, non seulement nos deux livres, mais je suis en train de lire le livre de Camille de Toledo, sur le vertige. Il y a aussi le très remarqué livre de Breciado, qui est aussi né du confinement. En fait, je pense que ce qui s'est passé pendant le confinement, et qui nous a tous inspirés un peu, c'est que les données élémentaires de l'expérience habituelle ont été complètement bouleversées. Le rapport au corps, le rapport au temps, le rapport à l'espace. On parlait beaucoup de mondialisation, de globalisation. Là, elles nous étaient servies sur un plateau de la manière la plus stupéfiante. En tout cas, pour moi, ça a été un moment très important de dépasser, justement, la critique des usages codifiés de pensée, des histoires qu'on nous raconte, de la propagande, etc. Et de me retourner vers la littérature, qui était mon premier amour, en fait. Parce que c'est dans la littérature, c'est dans les œuvres de Kafka, de Conrad, de tous les auteurs dont je parle dans le livre, que j'ai pu m'approcher de cette expérience de la sidération. C'est-à-dire que le silence n'est pas du tout une réduction au silence, mais c'est une deuxième manière de pratiquer la langue, de sortir des manières codifiées de pensée pour aborder l'expérience humaine d'une manière inédite. Et c'est au cœur de l'expérience des écrivains dont je parle. Stéphane Breton, cette réflexion, cette idée de penser le silence est repartie aussi de cette expérience que fut le confinement, il y a trois ans presque déjà. Ça continue à avoir des effets sur nos vies, nos manières de penser, notre manière d'habiter le monde aujourd'hui. Vous donnez la parole à différents penseurs de cette question, et notamment des psychanalystes tels Roland Gory ou encore Daniel Siboni. Daniel Siboni qui le dit que ce Covid, ce coronavirus, a beaucoup fait jouer le silence. En quoi ? Écoutez, je pense que ce confinement, ça a été un surgissement d'un silence collectif, mais aussi d'un silence individuel. C'est-à-dire que ce qui était disponible là remonte tranquillement et fait apparaître d'autres modalités d'être au monde et à soi-même, à ce qu'on pense, à l'acte créatif, à l'acte thérapeutique. Et donc c'est une manière de colorer autrement son monde et son rapport à l'existence. Donc je définirais un peu le silence comme une forme de surgissement existentiel qui vous permet de vous rafraîchir, de vous nettoyer d'une certaine manière. Et effectivement, il peut être à la fois coloré, j'allais dire, de manière menaçante, angoissante, mais il est aussi créatif et il sous-tend l'acte thérapeutique, l'acte pictural, l'acte musical, l'acte littéraire. Il y a des silences qui encore aujourd'hui nous paraissent étranges, difficiles à appréhender en tout cas. D'où notre envie de vous inscrire tous les deux et ce club de lecture dans notre programmation spéciale, l'étrange Noël de France Culture. Cet étrange Noël, on va l'ouvrir avec des écrivains. L'étrange Noël des écrivains, chaque jour des autrices et des auteurs nous donne d'inquiétants conseils de lecture pour passer un étrange Noël. Aujourd'hui, l'autrice du Au vent mauvais, roman paru au seuil, Kauter Adhimi, la toute nouvelle lauréat du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Son conseil, un livre de l'écrivain et anthropologue Amarala Kaus, né en Kabylie et installé aujourd'hui à Rome, où la romancière algérienne Kauter Adhimi a été elle-même pensionnaire de la Villa Médicis. Elle nous dit pourquoi cette lecture l'a tant marquée. Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio d'Amarala Rousse, publié chez Actes Sud et traduit de l'italien par Élise Gruau. Dans un quartier multi-ethnique du centre de Rome, Piazza Vittorio, le corps d'un homme est retrouvé dans l'ascenseur de son immeuble. Pas de quoi réellement émouvoir le voisinage, la victime, surnommée le gladiateur, était haïe de tous. C'était un homme violent et raciste, et chacun de ses voisins semble avoir une bonne raison de lui en vouloir. Mais pour le commissaire en charge de l'enquête, le coupable est tout désigné. Le jour même de l'assassinat, l'un des voisins a disparu. Il s'agit d'Amedeo, qui en plus d'avoir pris la fuite, cache bien des secrets. A commencer par son nom, qui n'est pas Amadeo, mais Ahmed. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dévoile pas l'intrigue. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les langues se délient. Et à chaque étage, dans chaque appartement, on se raconte et on livre sa vérité. Et en écho à toutes ces histoires romaines, les hurlements d'Amede viennent nous éclairer sur son histoire. L'Italie et l'Algérie, l'immigration et la guerre civile. Une enquête, comme une comédie italienne, mais une comédie grinçante, troublante, désespérante, où la peur de l'autre mène à tous les excès. C'était le choix de lecture de la romancière Kauter Adhimi aujourd'hui, dans ce club de lecture consacré au silence. Christian Salman, est-ce que vous avez, vous, des lectures qui, parfois, vous dérangent, vous bousculent, vous semblent étranges, à la manière dont, assez large, dont on peut le définir aussi, qui vous confrontent à une forme d'étrangeté ? Oui, d'inquiétante étrangeté, on va dire, pour maintenir le lien avec la psychanalyse. Moi, je pense que chaque fois qu'on fait une expérience qui nous fait basculer dans quelque chose d'inconnu, de sidérant, de surprenant, on est confronté à ce silence. C'est-à-dire que c'est quelque chose très ressenti fortement en ce moment, mais qui a une histoire. C'est bien pour ça qu'on pense tous les deux à Freud. Mais rappelons-nous, Walter Benjamin, après la Première Guerre mondiale, qui bouverse complètement les paramètres, les coordonnées de l'expérience, une guerre qui détruit même les notions habituelles qu'on avait de la guerre. Walter Benjamin dit que les combattants revenus du front étaient plus pauvres en expériences communicables, donc plus silencieux. Et c'est la même chose avec la Deuxième Guerre mondiale, Adorno, qui dit « La vie s'est transformée en une suite intemporelle de chocs ». Aujourd'hui, avec l'hyper-crise que nous traversons, qui est non seulement sanitaire, mais économique, géostratégique, on est confronté à une expérience qui sort du cadre de nos habitudes. Et donc, le silence se répand, parce que précisément, on ne sait pas comment répondre. Pendant le confinement, lorsqu'on interrogeait notre rapport, notre propre rapport à notre corps, nos rapports au temps, à l'espace, cette solitude bizarre, puisque c'était une solitude, mais à la fois qui était partagée par la totalité de l'humanité. On me rappelle, moi, pendant le confinement, je pouvais converser avec des amis en Amérique latine et en toutes sortes d'endroits. Donc, expérience paradoxale de solitude partagée. Et en même temps, la conversation est devenue mondiale. Exactement. Et là encore, on peut trouver des éléments d'analyse, des manières de s'approcher de cette expérience surprenante de la sidération par les écrivains. Par exemple, Kafka qui disait « Je voudrais écrire l'histoire mondiale de mon âme ». Ce rapport entre l'intime et le mondial, Kafka l'a pensé. Et puis, toutes sortes d'auteurs. Donc, la littérature est au fond, d'une certaine manière, confrontée au défi, un défi narratif. Comment raconter ce qui n'est pas racontable ? Comment sortir du silence ? Comment envisager ce qui nous entoure comme quelque chose qu'on peut appréhender par l'oreille plutôt que par l'esprit ? C'est ce que j'appelle les écrivains acousticiens qui sont capables de percevoir, comme ces animaux qui prévoient un peu les séismes et les grandes catastrophes ? Les écrivains sont ces animaux-là, qui sont capables d'entendre des signes que nous ne sommes pas forcément capables de recevoir. Stéphane Breton, vous leur donnez la parole aux écrivains aussi dans ce livre, cet ouvrage collectif, Pensez le silence, en nous rappelant, vous le citiez à l'instant, que le silence précède souvent la création. Est-ce que vous constatez, comme Christian Salmon, une même crise de la narration ? Christian Salmon qui cite Walter Benjamin, nous sommes devenus des citoyens d'un monde sans récit. Est-ce qu'on est face à cela aujourd'hui ? Je pense qu'on est d'abord dans un monde où il y a trop de récits, c'est-à-dire que le récit devient un commentaire ou le commentaire est un récit. Et dans ces cas-là, c'est le problème du sens, c'est-à-dire de la signification et de l'orientation que peut avoir ce discours-là. L'avantage du silence, c'est que ça précède le discours, que ça vous met dans un état un peu de suspension, qui permet d'accueillir un certain nombre de choses et de renouveler potentiellement ce discours. Il ne sera pas forcément ultra créatif et tout le temps neuf, mais il a cette possibilité-là de se renouveler. Il est vrai que dans une société hyper médiatique, le commentaire, le récit qui se répète, et là, ça me fait penser un peu à l'oeuvre de François Roustan qui soulignait l'importance de mettre fin à la plainte et de jamais être contre d'abord. C'est vraiment ça, c'est-à-dire laisser le flux, une forme de lâcher prise et ce silence permet ce lâcher prise. Il s'agit en fait de lâcher prise, mais ce n'est pas la personne qui lâche prise, c'est l'environnement qui lui permet de le faire. C'est-à-dire qu'elle coule dans le flot et à ce moment-là, quelque chose peut se renouveler, éventuellement le discours. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Ou ce dont on ne peut parler, il faut le taire, c'est Wittgenstein. Exactement. Ça va avec ce que vous dites, trop de récits. Oui, trop de récits, trop de commentaire. Un peu de silence serait nécessaire. Oui, exactement. Mais est-ce qu'on n'est pas en panne aussi de récits qui nous portent collectivement ? Dans ce fatras de récits, est-ce qu'il ne manque pas aussi des bons récits, des récits collectifs ? Est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a trop de mauvais récits surtout ? Là, vous faites référence à un récit collectif, un récit politique, c'est-à-dire en fait une narration de la nation, de la République, de la démocratie, des choses comme ça éventuellement, ou d'un projet qui soutenirait nos sociétés. Oui, je pense que ça, tout le monde peut le ressentir à l'échelle individuelle, à l'échelle de petits groupes dans lesquels on peut être. Je n'ai pas de solution miracle sur comment réactiver un récit national. En revanche, peut-être se poser la question de ce qu'on a à dire, comment on le dit et pourquoi. C'est vraiment la question du sens, là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble ? Oui, c'est une bonne question. Et vous la posez effectivement dans ce livre collectif « Pensez le silence » que vous avez dirigé, Stéphane Breton. Trois livres jalonnent votre réflexion sur le silence, Christian Salmon. On en parle aujourd'hui avec des lecteurs de notre club de lecture et avec vous. Vous nous direz en quoi ils vous ont marqué ces livres et imprimés. Et sûr que Stéphane Breton aura aussi des résonances, des correspondances à mettre en avant sur ces trois ouvrages. On va d'abord écouter Clément. Il nous parle d'un grand écrivain, l'américain Jack London. Non pas l'écrivain de « L'appel de la forêt », ni l'auteur de « Croblanc », ni celui de Martin Eden, mais peut-être qu'ils sont ces trois livres les plus connus aussi parce qu'ils ont été tous les trois adaptés au cinéma. Mais celui de « L'amour de la vie ». Pourquoi cette nouvelle publiée aux Etats-Unis en 1905 qui se passe dans le Grand Nord canadien ? On écoute la réponse de Clément. De l'amour de la vie, qu'est-ce qu'il me reste ? Je revois un sentiment de faim, de douleur, de solitude. Une voix qui appelle à l'aide et efface à elle rien que le silence, l'indifférence. Une silhouette humaine qui disparaît dans une terre désolée, un boiteux qui vacille et tombe sans un bruit. Le temps passe, on ne sait plus où l'on est ni où l'on va. Je me souviens de l'impression d'être seul, effroyablement seul et sans valeur. Le narrateur délirant se raccroche à quelques images, puis les abandonne derrière lui comme son or et comme ses peaux. Les maigres paroles des premières pages laissent péniblement place à un vaste silence humain. L'homme s'épuise et ne peut plus parler. Je le revois à bout de force grognant devant un ours qui se tait, incapable de distinguer ses illusions de ses réalités. Mais la nature, elle, fourmille de vie, de bruit, de cris. Ceux des caribous, des oiseaux et des loups. Alors voilà, Christian Salmon, pourquoi au milieu de ces cris, de ces bruits, avoir choisi ce texte où le silence n'est qu'humain ? Christian Salmon, pourquoi au milieu de ces bruits, avoir choisi ce silence avant tout humain ? Oui, c'est un peu l'épilogue du livre qui est intitulé comme ça « L'amour de la vie ». On peut commencer le livre par la fin. On peut, absolument. On fait souvent ça à tous. Pourquoi ce livre ? Écoutez, ce n'est pas un choix volontaire. C'est une expérience que j'ai faite moi-même. C'était l'année qui a suivi le 11 septembre. Donc là encore, une expérience collective de sidération devant ce qui se passait et le langage d'un coup qui n'est plus capable d'opposer à cette catastrophe une véritable narration. Et bon, je me promenais sur les hauteurs d'Etretat et cette expression « L'amour de la vie » m'est revenue à l'esprit comme une sorte de corde de rappel dans la déprime ambiante avant même que j'y pense comme le titre de la nouvelle de Jack London. Et c'est au fur et à mesure de me répéter cette formule un peu comme une incantation, une réponse à la catastrophe que je me suis souvenu qu'un de mes amis Robert Linard qui lui-même a traversé toute sa vie cette expérience du silence puisqu'il n'écrit plus depuis des années m'avait parlé de cette nouvelle en me disant « Toi qui aimes Jack London tu devrais lire c'est sa meilleure nouvelle. » Et puis j'ai découvert que Lénine lui-même à la fin de sa vie alors qu'il était paralysé et Robert Linard en parlait dans son livre Lénine les paysans Taylor refusait de communiquer avec quiconque et se faisait lire simplement par son épouse cette nouvelle l'amour de la vie qui sans doute ce personnage perdu évoquait pour lui le destin de cette révolution égarée donc on est dans les années 22 et puis s'est enclenché avec cette réflexion sur la nouvelle de Jack London sont venus s'agripper d'autres récits d'autres écrivains qui constituent un peu mon archéologie littéraire c'est-à-dire ceux qui m'ont toujours accompagné même si j'ai écrit plutôt des livres qui critiquaient l'abondance du récit le fait que parce que pour répondre à la question antérieure sur le manque de narration collective je pense qu'il ne faut pas oublier que ce silence est produit aussi par la on l'a vécu pendant le confinement par ce que j'appelle la spirale du discrédit c'est-à-dire que la parole publique la parole des hommes politiques c'est une des grandes expériences du confinement a été totalement discrédité comme elle l'a été après 2001 et comme elle l'a été aussi après 2008 donc sans parole crédible et partagée c'est extrêmement difficile de raconter ce qui nous arrive oui c'est ce que vous dites Stéphane Breton cette idée de cette suspension du logos par le silence aussi cette parole qui a été abîmée ce pari singulier du silence qui peut provoquer aussi à la fois un autre mode de perception et puis cette expérience du sensible qui est quand même très importante dans cette manière que vous avez de penser le silence cette ouverture qui l'apporte oui c'est d'abord au travers du corps c'est d'abord au travers de la sensation le fait de s'asseoir de se poser de sentir son corps se déposer et de voir comment le corps est bruyant comment il est en mouvement même quand il est immobile et à partir de ça il y a quelque chose qui se déploie alors chacun le fait avec sa façon d'être sa relation du moment et ses possibilités et à ce moment là quelque chose arrive potentiel une autre perception des choses quelque chose de plus intégratif de plus intégral de moins fragmentaire qui me fait penser à un peu ce que disait François Roustan le passage de la perception fragmentaire diluée à quelque chose de perceptude à une perceptude qui est intégrative perceptude il dit c'est ça le terme perceptude exactement ce qui permet en fait de réactualiser éventuellement ce qu'on est en tout cas la façon dont on crée le geste dont on peut créer sa vie dont on peut la penser la vivre la sentir et le silence ça permet surtout je dirais de sentir et de ressentir autrement c'est ça que vous appelez la force créative du silence exactement c'est ce que j'appelle la force créative dans la philosophie chinoise ça serait on pourrait le lier à la force vitale ou au ki japonais c'est ce qui sous-tend tout acte de vie d'une certaine manière et qui lui permet de prendre forme voilà et c'est en regard effectivement avec ce discrédit narratif permanent c'est-à-dire qui est collectif aussi qui peut être aussi individuel on peut se dire que ce qu'on raconte n'est pas forcément très intéressant donc vaut mieux se taire parfois et dans le fait de se taire il y a éventuellement quelque chose qui peut émerger d'autre vous citez Marguerite Duras notamment dans ce penser le silence elle plaçait effectivement le silence comme le temps d'avant le temps d'avant la création de l'écriture oui exactement c'est le temps anticognitif on allait dire anticréatif pourrait-on dire qui permet de faire émerger ce temps de l'acte créatif on le voit pareil en peinture on le voit évidemment en musique on peut le voir dans toutes les formes de création possibles dans un acte de vie ça peut être aussi faire la vaisselle tout simplement si on suspend ça peut paraître banal de le dire mais si on suspend son temps juste avant de faire la vaisselle c'est ce que font par exemple les bouddhistes on peut voir émerger quelque chose et Marguerite Duras elle savait les faire vivre les silences aussi entre les lignes entre les mots même dans la plupart de ses livres dans ses textes vous êtes des grands lecteurs de Marguerite Duras l'un et l'autre Christian Salmon Bof ancien très ancien très ancien lecteur mais oui mais c'est comme le Jack London qui vous revient 20 ans après à l'occasion d'une balade sur les falaises oui bon elle n'est pas revenue dans ce livre elle n'est pas revenue dans ce livre d'ailleurs on m'a fait le reproche c'est Annie Arnaud qui m'a fait ce reproche il y a trop d'hommes cités il n'y a que des hommes et j'ai découvert que c'est pour ça que ce livre n'est pas composé comme un ouvrage universitaire c'est-à-dire que les auteurs que j'ai choisis me sont arrivés ce sont des rencontres ce sont des expériences certains que j'ai connus au moment du Parlement des écrivains d'autres de manière beaucoup plus ancienne mais c'est un fait que les femmes sont absentes mais moi si j'avais dû mettre une seule femme j'aurais mis Virginia Woolf pour le silence et pour l'étrangeté peut-être si vous auriez pu l'imaginer et bien on va continuer puisque vous parlez du Parlement des écrivains avec un autre auteur un auteur monstre qui a toujours beaucoup compté pour vous Christian Salmon c'est Kundera avec la fête de l'insignifiance dont nous parle Jeanne sur Instagram J'ai été une lectrice passionnée de Kundera quand j'avais 20 ans et voilà qu'il y a quelques mois je me rends compte qu'il y a un livre de Kundera que je n'ai pas lu c'est la fête de l'insignifiance le titre est magnifique je le lis aussitôt et le sentiment premier qui m'est venu à l'esprit c'est un sentiment de rentrer à la maison après 20 ans d'absence après avoir fait un long voyage dans la vie comme Ulysse je retrouve Kundera et j'entends cette voix et surtout j'entends cette intelligence Kundera c'est quelqu'un qui met en scène des personnages qui sont intelligents dans la fête de l'insignifiance on suit quatre amis on les entend bavarder autour de moments forts ou insignifiants on est auprès d'eux et ce que je me suis dit en lisant ce livre c'est que ça aurait été merveilleux que le livre soit adapté au cinéma et que Jean-Pierre Bacri joue dedans parce que Bacri c'est pareil c'était cette intelligence qui nous est donnée à entendre avec une si grande facilité donc il faut lire Kundera bien sûr et il faut lire la fête de l'insignifiance si par mégarde il vous avait échappé Kundera Christian Salmon c'est un peu le maître du silence pour vous c'est vrai qu'il s'est retiré qu'il ne donne plus d'interview mais comme écrivain aussi le rapport de Kundera au silence est spécial parce qu'en fait la fête de l'insignifiance c'est un peu la coda de toute son œuvre c'est un texte très court pour ceux qui ne l'ont pas lu c'est un texte qui ne fait même pas 100 pages qui peut déconcerter parce qu'on a toujours admiré chez Kundera son art de l'intrigue et là c'est extrêmement pauvre c'est en gros un auteur qui se balade dans le jardin du Luxembourg et qui fait face au fond à la fin de toutes les expériences donc c'est là que Kundera c'est l'ironie des enchantés de Kundera c'est ça et au fond tous les livres de Kundera il le disait dans l'entretien qu'on avait fait ensemble à l'époque chronique la fin des grandes expériences des temps modernes l'histoire de l'expérience de l'amour qui finit en érotisme banal l'expérience de la révolution de la gauche qui finit en spectacle politique etc etc et donc en ce sens Kundera est important pour moi dans la mesure où il chronique au fond la destruction de l'expérience il le dit d'une manière extrêmement percutante dans un entretien qu'on avait fait ensemble où il terminait ça s'appelait le piège du paradoxe terminal Christian Salmon on va écouter aussi nos auditeurs lecteurs nous parler du silence pour eux en littérature Christian Salmon vous êtes notre invité à l'occasion de la parution de l'art du silence au lien qui libère avec Stéphane Breton qui a dirigé cet ouvrage collectif paru aux éditions de l'Aube Pensez le silence France Culture il est 13h16 et on retrouve tout de suite Alexandre Alaï-Bégovic bonjour Alexandre bonjour Olivia bonjour à tous on a posé un certain nombre de questions en ouverture de cette émission et on a hâte que vous nous donniez disiez les réponses de nos auditeurs lecteurs des membres de notre communauté du club de lecture quelle place faites-vous au silence dans les livres certains livres sont-ils trop bavards selon vous ou surtout cette question quel est pour vous le plus beau silence de la littérature c'était pas évident non mais il en fallait plus pour déstabiliser notre communauté de lecteurs qui s'est prise au jeu au jeu du silence parmi les nombreuses et belles réponses qu'on a reçues je vous rapporte celle d'une de nos abonnés Little Miss Shanghai qui propose L'Enchanteur de Barjavel L'Enchanteur c'est un roman publié en 1984 au sein duquel le lecteur tombe subitement sur une page blanche sur cette page Barjavel écrit ces quelques mots en lettres capitales j'ouvre les guillemets à l'intérieur de cette page blanche Genièvre et Lancelot s'aiment alors en ne le disant pas aussi peu je crois que Barjavel a tout dit Stéphane Breton Christian Salmon vous êtes avec nous vous êtes aujourd'hui membre à part entière de notre book club on vous la pose donc à vous aussi cette question est-ce qu'il y a un grand moment de silence dans la littérature auquel vous pensez Stéphane Breton je pense à Marguerite Ursenar à la littérature de Marguerite Ursenar il y a à la fois la puissance la densité la vitalité et dans tout ça il y a le silence pour moi Christian Salmon moi je ferais référence à l'oeuvre dont on n'a pas encore parlé d'Henri Kevil Amatas qui a construit toute son oeuvre depuis son premier livre chez Christian Bourgois Bartleby et compagnie sur la figure de Bartleby donc je rappelle le héros de Melville qui est un greffier qui refuse avec cette expression cette formule qui est devenue célèbre j'aimerais mieux pas je préférerais pas ne pas I would not prefer oui I would prefer not tout sans dire not tout quoi et donc à partir de là Villamantas déploie son oeuvre sur ses écrivains du silence ses écrivains qui ont renoncé et qui vont pour lui constituer le premier pas d'une littérature à venir alors je vous propose justement qu'on écoute une lectrice et je vous redonne la parole Alexandra Leibégovic au sujet de ce Bartleby compagnie de l'espagnol Enrique Villamata c'est le choix de Sophie J'ai découvert très jeune le personnage de Bartleby et il a accompagné toute ma vie un questionnement obsessionnel sur l'agir et le non-agir parallèlement j'ai lu l'oeuvre de Villamantas et j'ai retrouvé chez lui cette même fascination pour ceux qui décident de s'effacer volontairement j'ai récemment relu Bartleby et compagnie car j'ai été moi-même confrontée à l'éventualité de cesser d'écrire et parmi les multiples raisons fournies par Villamantas pour expliquer mon propre désir de silence j'en ai trouvé plusieurs qui s'apparentaient à mon expérience redevenir lecteur s'amuser tout seul écrire sans écrire juste regarder la leçon de Bartleby via Villamantas c'est pour moi la suivante le non-agir le refus de faire le retour à la case départ non rien d'un acte désespéré comme on aurait tendance à le croire c'est une aventure exaltante c'est l'aventure de la disparition heureuse devenu son propre fantôme celui qui dit non s'amuse ailleurs sans que personne n'en sache rien voilà alors aucun refus de faire aucun renoncement du côté des lecteurs de notre club de lecture Alexandre Alejbegovic à cette question quel est pour vous le plus beau silence de la littérature il y a un grand favori au sein de notre club de lecture virtuel oui c'est la belle surprise on adore quand des choses comme ça se passent au bout club c'est une convergence de recommandations sur un même livre et sur un grand nom un autre grand nom de la littérature française du XXe siècle c'est Vercors donc la majorité à parler c'est le silence de la mer qui est le plus beau silence de la littérature du book club Ghislaine alias Squirrelito Mélanie et Amélie alias Ego Lector nous parlent de ce classique de Vercors pour moi le plus puissant silence en littérature est le silence de la mer de Vercors ce silence face à l'ennemi puissant dévastateur qui ne dit mot résiste le silence est une arme une arme de destruction psychologique et qui coûte également à l'oncle et à sa nièce tant ils ont envie de le rompre je l'ai lu à l'école et j'en ai gardé un souvenir marquant c'était je crois ma première rencontre en littérature avec la seconde guerre mondiale et l'occupation nazie cette confrontation entre un officier allemand francophile et les propriétaires d'une maison réquisitionnée reste un moment de lecture très fort le silence devient un mécanisme dans cette nouvelle puisque c'est le choix de l'acte de parole ou de l'absence de cet acte qui fait avancer l'intrigue il n'y a alors qu'un pas entre le silence des personnages dans un roman et le silence de l'auteur lui-même en effet si la nécessité est à l'origine de tout acte créateur alors le silence signifie la fin de cette nécessité comme pour un beau qui se tue à tout juste 20 ans d'ailleurs voilà alors cette nouvelle dans la publication clandestine vous l'avez dit Olivier en début d'émission en 1942 marque aussi la naissance des éditions de Minuit c'est vraiment un des textes phares de la résistance française comme nous l'ont dit nos lectrices le roman met en scène la nouvelle met en scène un homme et sa nièce contraint d'héberger chez eux un officier allemand et tout au long de la nouvelle cet officier va tenter de nouer le dialogue avec ses hôtes mais il va se heurter à leur silence obstiné un silence qui lui oppose en signe de résistance on a entendu notre lectrice Amélie faire une subtile référence à la fin de son intervention à Rimbaud je rebondis là-dessus Christian Salmon Stéphane Breton quel regard portez-vous sur cet effacement de Rimbaud Rimbaud a-t-il alors cessé d'être poète ou a-t-il pu continuer de l'être d'une autre façon dans son silence Stéphane Breton sur cette question du renoncement pour moi le silence c'est pas le renoncement c'est une forme de création c'est-à-dire qu'on renonce à rien peut-être on suspend son logos et on crée quelque chose et la poésie elle y contribue évidemment alors le poète même mort porte toujours sa poésie et les lecteurs le font à sa place la poésie ne s'arrête jamais même quand le poète n'écrit pas alors Baptiste Trottignon nous parle dans votre livre de choisir le silence et Jean Allouche cite en ouverture de cette réflexion collective ces mots de Pascal Quignard qui sont absolument géniaux ne vous trompez pas de silence oui exactement de toute façon chacun a le sien quand on apprend à apprivoiser le silence à le sentir même si on ne peut jamais en faire une chose on a une relation qui devient familière qui devient proche et petit à petit il y a une forme de subtilité donc on sent quelle couleur quelle modalité peut avoir le silence et en apprenant ça on trouve toujours son propre silence voilà puis on dit toujours quelque chose Christian Salmon à travers ces silences on écrit quelque chose on parle de Rimbaud mais cette généalogie du silence à travers la littérature elle commence avec Hoffmantel et sa lettre de Lorchandos où ce jeune écrivain décide brusquement de s'arrêter d'interrompre parce que ce qui est en face de lui dévore en quelque sorte son langage et on a comme ça toute une généalogie d'auteurs il faut penser à Tolstoy qui est quand même un romancier plutôt prolixe qui s'exprime qui éclate dans son journal je crois au moment des années 70 1870 qui dit et qui écrit tais-toi tais-toi et tais-toi et bon Hermann Broer qui dans les années 30 confronté au nazisme naissant déclare qu'il va cesser d'écrire et qu'il parle du mutisme qui précède le meurtre donc on a une palette de silence comme ça jusqu'au Don de Lilo dont on n'a pas parlé son dernier opus dont le dernier livre s'appelle le silence et là encore un romancier prolixe qui a écrit des livres de 900 pages et qui codate son oeuvre termine par une centaine de pages qui s'appelle le silence et qui est l'histoire d'une panne d'électricité à Moscou et d'une panne du récit en même temps merci beaucoup Christian Salmon merci Stéphane Breton les références de vos ouvrages sont à retrouver sur le site de Bienvenue au Book Club sur radiofrance.fr et un grand merci à vous Alexandre Alaïbégovic demain avec vous et avec nos lecteurs on va voyager en livre vous avez déjà sous le coup de la question que vous allez leur poser aussi compliquée que celle d'aujourd'hui on est parti d'une citation sur le voyage de Nicolas Bouvier que je vous invite à aller découvrir d'emblée tout de suite sur notre compte Instagram et on en discutera avec nos invités Olivier Germain Thomas et Alexandre Chollier qui est un géographe qui a d'ailleurs essayé de retracer une géographie intime de ce grand écrivain voyageur qu'est Nicolas Bouvier ça c'est pour demain pour l'heure il est 13h25 sur France Culture Et c'est l'heure pour nous comme chaque jour du lundi au jeudi de retrouver Charles Dantzig avec les enfants sages ou plutôt pas sages en fait de la littérature les enfants impossibles troisième volet En 1928 Roger Vitrac a donné ce qui est sans doute sa meilleure pièce et si différente des autres par la fulgurance qui la traverse que je me demande s'il s'est bien rendu compte de ce qu'il écrivait Victor ou les enfants au pouvoir qui date de 1928 flotte au début et très bien ensuite puis après le départ de la famille des invités finit en satire du drame bourgeois c'est à dire qu'elle descend de quelques marches par rapport à la poésie où elle était montée avec l'anarchie du début mais tant pis le meilleur l'emporte il n'existe pas beaucoup de pièces anarchistes dans le sens où elle renverserait tout sans rien proposer Victor ou les enfants au pouvoir en est une le personnage principal Victor est doublement impossible impossible de caractère mais aussi physiquement il a 9 ans et mesure 2 mètres encore que je me trompe peut-être qui sait s'il n'existe pas d'enfant de 9 ans atteint de gigantisme et puis quelle importance la littérature n'est pas plus faite pour ressembler à la vie que la vraisemblance n'existe le jour de ses 9 ans Victor soupçonne son père d'avoir une liaison avec la femme de son meilleur ami il décide de casser cette hypocrisie et il meurt entre les deux il a posé des bombes dans la comédie des conventions familiales Victor va te coucher avec qui ? il sait les enfants savent tout il sait que son père trompe sa mère et que sa mère fait semblant de ne pas le voir ce père se vante d'être un bon républicain radical et il est fier de son grand-père communard on a beau se réclamer de la liberté cela ne prouve pas qu'on la favorise au contraire même son père veut faire de Victor un sous-préfet et Victor se lance comme une boule de bowling dans les quilles de la société principalement la famille et l'armée il dit à un militaire général votre sabre est rouillé et vous puez on pourrait le croire cynique mais il ne l'est pas c'est un idéaliste blessé qui griffe les mères ne sont pas épargnées dans la dernière scène alors même que Victor est en train de mourir la sienne le gifle en mourant il emporte les autres dans sa destruction tout est renversé à commencer par lui Victor est fils unique c'est un personnage unique à la fin de la pièce il meurt et donc cela veut dire que tout anarchie possible meurt aussi est-ce qu'au fond ce ne serait pas une pièce non sur l'enfance non contre la famille mais sur la condition du génie à la toute fin Victor dit qu'il a tout de suite compris qu'il était voué à ce qu'il nomme l'unica c'est-à-dire la condition d'être unique merci beaucoup Charles Dantzig chronique à réécouter ainsi que toute cette conversation qu'on a pu mener aujourd'hui encore sur le silence et sur vos lectures en podcastant l'émission Bienvenue au Club et Bienvenue au Book Club il y a deux podcasts à partir de radiofrance.fr merci à Anouk Delfino et Oriane Delacroix qui ont programmé cette émission Azora Vignier qui viralise chaque jour les paroles de nos invités sur les réseaux merci à Didier Pinault qui a préparé cette émission et encore une fois Alexandra Laibégovic qui toute l'année fait vivre notre communauté sur les réseaux et à l'antenne cette semaine avant le retour de Sébastien Thème lundi merci à Anouk Delfino